Musique On va louer Dieu de toute notre force, on va exalter le nom de Jésus. On veut la vie dans ce lieu. Dis à ton voisin, je veux la vie moi dans ce lieu. Je veux te voir vivant. Je veux te voir vivante. Je veux qu'on puisse se réjouir ensemble. Toute la semaine on est chacun dans notre coin, mais là on est ensemble. Et je crois que le moment n'est pas très long, ça dure à peu près une heure et demie. Mais il faut qu'on en profite. Parce que c'est pas comme ça tous les jours. Nous voulons te bénir Seigneur notre Dieu parce que tu es vivant et tu aimes un peuple vivant. Tu aimes entendre les cris. Tu aimes voir les danses. Tu aimes voir toutes les expressions de l'art. Seigneur tu nous as donné tellement de dons, tellement de talents. Tu as fait tellement de choses belles. Mais Seigneur je ne peux pas croire que tu es là assis sur ton trône et que tu veuilles qu'il n'y ait rien qui bouge et qu'il n'y ait pas trop de bruit. Tu es le Dieu de la vie. Dans la nature, il n'y a jamais du silence. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature et je n'ai jamais trouvé le silence dans la nature. On peut trouver le calme, on peut trouver la paix, la quiétude, mais vous n'entendrez jamais le silence. Il y a toujours quelque chose, et là mon ami Jean-Luc il va être d'accord avec ça, il y a toujours quelque chose qui chante pour Dieu, qui fait du son. Il y a toujours des fréquences, il y a toujours de l'herbe qui est en train de faire du bruit, des feuilles dans les arbres, des oiseaux qui chantent. Parce que Dieu a créé ça. Et on dit que si nous on se tait, les pierres crieront. Imaginez des pierres qui crient à votre place. Vous êtes prêts ? Tout-Puissons, souverains, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tu es grand, tu es grand et admirable, tu es sain et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux et immuable, tu es là. Nous te chantons, nous proclamons, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. On reprend, tu es grand, tu es grand et admirable, tu es sain et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux et immuable, tu es là. Nous te chantons, nous proclamons, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis tout-puissant, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Entends nos cris, entend nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entend nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entend nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entend nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entend nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Oui, j'aime bien les yuyous. Wow, vous avez la pêche, c'est bien. C'est cool ça. Est-ce que vous voulez la vie de Jésus en vous ? Eh bien vous l'avez. Parce que Jésus est venu et sa vie est en nous. Amen. Jésus est venu et sa vie. Je voulais la vie, tu envoias ton fils pour moi. Je voulais l'espoir. Je voulais l'espoir. Tant désirer. Alors ma foi en toi est éternel et immuable. Et ma foi en toi, c'est ma joie qui ne change pas. Près, c'est à tes pieds que ma louange vient se déverser. Je voulais la vie, je voulais la vie. Je voulais la vie, je voulais la vie. Je voulais la vie, je voulais la vie. Je voulais la vie. Je voulais la vie. Mais un sauf creuser. Je voulais l'espoir. Je voulais la vie. probiotiques. Et ma force prouvée en toi C'est la joie qui ne change pas Chantez pour votre paix Père, c'est un des pieds Demain nous enjeu viens se déverser Tu n'es ni de l'honneur Que de mon cœur je veux t'apporter Père, c'est un des pieds Demain nous enjeu viens se déverser Tu n'es ni de l'honneur Que de mon cœur je veux t'apporter Voilà mon chambre Voilà mon cœur Et mon amour Tout pour toi Jésus Voilà mon chambre Voilà mon cœur Et mon amour Tout pour toi Jésus Voilà mon chambre Voilà mon chambre Voilà mon cœur Et mon amour Devant toi Jésus, voilà mon sang, voilà mon cœur et mon amour Devant toi Jésus, dis, chante-le Dieu, tu es Dieu trois fois, simple Tu es digne, digne, tu es Dieu trois fois, simple Tu es digne, digne, tu es Dieu trois fois, simple Chante-le, tu es Digne, digne, tu es Dieu trois fois, simple Digne, digne, tu es Dieu trois fois, simple Proclamons-le dans ce lieu, tu es Digne, digne, tu es Dieu trois fois, simple Digne, digne, tu es Dieu trois fois, simple Tu es digne, digne, tu es Dieu trois fois, simple Tu es digne, digne, tu es Dieu trois fois, simple Jésus Sous-titrage ST' 501 Je sais que c'est peut-être pas dans nos habitudes Et j'aimerais qu'on passe un temps là, quelques minutes, quelques secondes, je sais pas À vraiment entendre Pendant que la musique, on va laisser vraiment les musiciens s'exprimer Et qu'on puisse rentrer dans ce moment d'adoration Comme un cœur à cœur avec le Père On est juste dans sa présence Pour donner l'opportunité à chacun de pouvoir parler à son Père De pouvoir s'adresser à lui Tous ensemble, il n'y en a pas un qui élève la voix plus que l'autre Pendant que les musiciens jouent Voyages Vérées Jésus Petér Tène Tène Sous-titrage ST' 501 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh En cette présence de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, il y a les anges Que la gloire de ton nom Que la gloire de ton nom remplisse ce lieu Remplisse ce lieu Et te rende ta présence Se déverse sur ton église Les torrents de ta présence Inonde-nous Par ta justice Du trône de Dieu coulant fleuve De la présence de Dieu coulant fleur Qui remplit ta vie Renouvelle ton esprit Laisse-toi remplir de cette vie Laisse-toi remplir de cette vie L'esprit de Dieu Laisse-toi remplir de cette vie Laisse-toi remplir de cette vie Laisse-toi remplir de cette vie Internel puissant Laisse-toi remplir de cette vie Laisse-toi remplir de cette vie Laisse-toi remplir de cette vie Ré칠-toi remplir de cette vie Tout me révèle ta majesté Alors mon âme Lemäßig De tout mon cœur Je veux chanter Oh Dieu, tu es Infiniment grand Dios Éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, Éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, quand je songe que tu m'as fait, Que tu t'es révélé à moi, Que pour moi tu as tout aimé, Que tu me révèles ta bonté, Alors mon âme peut s'écrier, De tout mon cœur je veux chanter, Alors mon âme peut s'écrier, De tout mon cœur je veux chanter, Oh Dieu, tu es infiniment grand, Éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, Éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, Éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, Éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia Alleluia, Alleluia 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 Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia tas de fleurs sur le tapis rouge. Il n'a pas dit que ça serait tout le temps facile, qu'on n'aurait jamais d'épreuve et qu'on va vivre une vie incroyable de félicité sur cette terre. Parce que ça, c'est ce qui nous est destiné au ciel. Et malheureusement, sur cette terre, il y a le péché, il y a tout ça qui vient pourrir tout ce que Dieu avait prévu. Mais il a dit une chose, c'est qu'il serait tout le temps avec nous. Amen. Il y a un ami qui m'a fait un jour réaliser, traverser des choses, me rappeler des choses que j'ai traversées dans ma vie, dans mon enfance. Et il me disait, essaye de réfléchir, essaye de quelque part visualiser où était Jésus à ce moment-là. Et c'est vrai, quand on passe par des épreuves, on ne voit pas Jésus. Et parfois, on prend du recul et on dit, mais Jésus était là en fait, heureusement. Parce que sinon, je ne serais jamais sorti victorieux de tout ça. Et si tu es là aujourd'hui, assis, assise, à cet endroit, debout, à la place où tu es, c'est parce qu'à un moment donné dans ta vie, tu as traversé des épreuves et Jésus était là. Sinon, tu ne serais pas ici. Jésus était là. Tu ne l'as peut-être pas vu. Peut-être que tu es capable de dire, je me retourne en arrière et c'est vrai que Jésus était là. Peut-être que tu ne vois pas. Peut-être que tu n'as pas vu. Peut-être que tu crois que c'est par tes propres forces. Et là, tu es dans l'erreur. Parce que par nos forces, on n'y rêvera jamais. Il faudrait qu'on passe ce moment de Sainte Seine à essayer de nous rappeler Jésus. Ce moment où il est avec ses disciples, où il est en train de leur dire ce qui va se passer. Même eux, ils trouvent ça tellement incroyable que ça ne passe même pas. Ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Ils n'ont compris que plus tard. Mais nous, avec toute la connaissance de l'écriture qu'on a, on peut comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce qu'on a toute l'histoire derrière. On se rappelle que Jésus, je voudrais que tu te rappelles de ce que Jésus a fait pour toi. Et peut-être que si tu es un enfant de Dieu, peut-être que si tu es assis là parce que tu penses que tu n'es pas digne, je veux te dire une chose, c'est que le diable te ment à ton cœur. Parce qu'ici, il n'y en a aucun qui est digne. Nous sommes tous debout parce que Jésus est digne. Et nous sommes dans l'identité de Jésus. Et c'est pour ça que je t'encourage à te lever et dire non, je ne me laisserai pas asseoir par le diable. Je participerai à cet instant parce que Jésus a payé le prix. Ce moment-là qu'on vit, ce n'est pas une espèce de moment pour mesurer à quel point tu es spirituel ou pas. C'est un moment où toi, toi-même, tu dis non, stop, je me lève parce que Jésus a payé le prix. Et quand je prends ce pain et ce vin, c'est ça que je me rappelle. C'est ce que Jésus a fait. Ce n'est pas est-ce que je mérite, est-ce que je suis plus sain ou moins que l'un ou l'autre. C'est, voilà Seigneur, je le prends parce que je sais ce que tu as fait pour moi. Et je veux m'en souvenir jusqu'à temps que tu reviennes. Vous êtes d'accord avec ça ? Alléluia. Soyez bénis. Seigneur, je veux bénir cet instant en ton nom, ce pain, ce vin, que ça puisse être pour nous quelque chose de spécial cet après-midi. Seigneur, que cet après-midi, il y ait des victoires ici. Je veux entendre des témoignages de victoires. Où des gens se sont levés et ont dit non, stop, ça suffit. Je ne vais pas me laisser condamner par l'ennemi de mon âme. Lui, il est l'accusateur et Jésus, c'est celui qui nous justifie. Jésus, c'est l'avocat auprès du Père. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité et qu'il intercède. Et c'est ça que je veux me souvenir ce matin, enfin cet après-midi. Alléluia. Notre Père éternel, toi qui as tout créé. Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ, notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu, notre Père. Oui, je crois en Christ, son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, en Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Le pardon est en toi. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'au Ténèbre, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu, notre Père. Oui, je crois en Christ, son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit, au Trinité divine. Oh, Trinité divine. Oui, je crois en Dieu, notre Père. Oui, je crois en Dieu, notre Père. Oui, je crois en Dieu, notre Père. Note, que nous vivrons à jamais. Oui, je crois en Dieu, notre Père. Oui, je crois en Dieu, notre Père. Oui, je crois en Dieu ! Je crois en lui, oui, je crois qu'il est vivant, oui, je crois que Jésus est signé, est-ce que tu le crois ? Oui, je crois en lui, oui, je crois qu'il est vivant, oui, je crois que Jésus est signé, est-ce que tu le crois ? Oui, je crois la vie éternelle, oui, je crois la vie éternelle que d'une vierge il est née, je crois la communion des saints et en ta sainte église, Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra, car oui, je crois dans le nom de Jésus, je crois en Dieu notre peuple, Oui, je crois en Chris son fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit au prix de tes pizzas, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra, car oui, je crois dans le nom de Jésus, je crois, car oui, je crois dans le nom de Jésus, je crois. Je crois, ah oui je crois dans le nom de Jésus, oui je crois en Lui, oui je crois qu'Il est vivant, oui je crois que Jésus est Seigneur. Une dernière fois tous ensemble, oui je crois, oui je crois en Lui, oui je crois qu'Il est vivant, oui je crois que Jésus est Seigneur. Merci. Depuis ce matin je les vois, je leur ai pas dit merci, c'est formidable, merci. Est-ce qu'on peut encourager toute l'équipe de Louange sur l'a depuis ce matin ? Merci, là où vous nous amenez, on sait que c'est dans la présence de Dieu, on sait que Jésus il est là, ça me fait tellement du bien. Je suis très heureux d'être avec vous, aujourd'hui il y a depuis deux semaines, maintenant on a commencé une série de prédications, vivre intentionnellement, c'est sur Exode du chapitre 16 au chapitre 18, on a vu comment avancer, comment marcher intentionnellement, et volontairement en faisant des choix bien distincts, comment réagir, comment bénir intentionnellement, et aujourd'hui on va voir la deuxième partie du chapitre 17, comment combattre intentionnellement. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux ensemble et présenter ces moments au Seigneur, vous aussi sur internet, très heureux aussi d'être avec vous, je crois que la présence de Dieu aussi dans votre salon, devant votre ordinateur, on ferme les yeux ensemble. Seigneur Jésus merci pour ta présence, tu fais vraiment du bien à nos cœurs, je te prie Seigneur de mettre tes mots dans ma bouche, tes paroles dans nos cœurs, de mettre ton esprit en nous, de mettre ta vie dans nos corps Seigneur, je prie Seigneur pour vraiment que tu prennes toute la place dans ces instants, tu diriges toute chose, merci pour ta parole et pour le Saint-Esprit Seigneur, que ton nom soit glorifié dans ces moments, Amen. Amen. Il y a quelques années de ça, on était avec Delphine, on est allé à Joigny pour être pasteur, on n'a pas tout de suite eu une maison, alors on allait pendant quelques semaines, on passait quelques jours par semaine chez des anciens de l'église de Joigny, ils s'appellent Jude et Germaine, et vraiment ils nous ont bénis, ils nous ont accueillis comme des rois, ils nous ont chouchoutés, c'était génial. Et pour toutes ces raisons, je n'oublierai pas toute cette période-là chez eux, mais particulièrement la première nuit, c'est sûr, je ne vais jamais oublier ce qui s'est passé, parce qu'on n'était pas les seuls à être arrivés chez eux ce jour-là, il y avait également un nid de frelons qui était arrivé dans l'après-midi, qui avait eu le domicile dans le grenier, et le passage pour entrer dans le grenier, c'était juste au-dessus de notre fenêtre. Alors quand on allait dans la fenêtre de notre chambre, on voyait tous les frelons qui faisaient des allers-retours, et salut, ça va, coucou en passant, mais il y en a fait beaucoup, il y en avait toujours 4 ou 5 sur la fenêtre, puis ça n'arrêtait pas. Vous savez, depuis quelques semaines j'avais prêché, vous savez que j'ai peur des guêpes. Bon, les frelons c'est une grosse guêpe, c'est encore plus balèze, donc vraiment je ne faisais pas le malin, je n'avais vraiment pas envie de me faire piquer par ça, ils n'avaient pas le temps, ils avaient appelé le gars qui venait, mais il ne pouvait venir que le lendemain. Et du coup, quand le soir, il est venu le temps de se coucher, Jude et Germaine sont allés dormir, et avec Delphine, on est allés dans la chambre, et j'ai dit, attends, chérie, avant d'aller dormir, je veux vraiment que tu sois en sécurité, sinon tu vas stresser, tout ça, donc laisse-moi, je vais... Normalement j'ai une grosse voix, mais comme j'ai la voix pétée, ça ne marche pas. Je vais sécuriser le périmètre. Et j'avance, et tout ça, je bombe un peu le torse, je ferme la porte pour bien lui montrer que... T'inquiète pas, c'est bon. Et après, le vrai Jean est apparu une fois que j'ai fermé la porte, je dis, Seigneur, pourvu qu'il n'y en ait pas ! Et il y avait un placard mural, et vous savez, entre le grenier et la chambre, il y a un plafond. Mais dans le plafond, dans toutes les cloisons, il y a des endroits où les câbles y passent, où les fils et tout ça. Il n'y a pas que les câbles qui passent par les trous, les frelons aussi passent par les trous. Et il y en avait un, et il s'est perdu. Et j'entendais un bruit, mais où est-ce que c'est ? Et j'ouvre le placard, et là, je le vois, il est là, et il arrive, et il est par terre dans la chambre. Et moi, mon challenge, c'est que je dois régler ce problème-là sans alerter toute la région, quoi. Je dois essayer de ne pas réveiller Jude et Germaine, je dois essayer de ne pas apeurer ma femme. Alors, je dis, Jean, tu as un essai, tu as une chance d'y arriver. J'ai pris ma tong, je le suis mis par terre, et il marchait comme ça sur le sol. Alors, tout doucement, j'ai mis juste au-dessus, et au moment où j'étais sûr de ne pas le rater, d'un seul coup, je fais tout mon poids, toute ma force, et je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Le frelon, il est passé en dessous, il est venu sur ma main, je fais, ouah, comme ça. Mon cœur, il est parti à fond, je transpirais, j'ai eu une chute d'adrénaline, j'étais pas bien, du coup, j'ai pris un traversin, j'ai mis un... J'ai mis tout ce que j'avais. Pouah ! Ça tremblait partout, et là, j'ai eu des Germaines. Ça va, chérie ? Ouais, ouais, t'inquiète pas. Et là, je suis arrivé, et Delphine, c'est bon, j'ai réglé le problème. Des fois, il y a des combats, t'as pas envie de les mener. Il y a des combats que t'aimerais bien éviter, mais ils sont là, et il faut faire face, il faut y aller. Eh bien, Israël, c'est la même chose avec Amalek. On va lire ensemble dans le chapitre 17, à partir du verset 8. Les Amalécites virent attaquer Israël à Réphidim. Alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des guerriers, et demain, tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline, avec le bâton de Dieu à la main. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille, et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus, et ils lui soutarent les bras, chacun d'un côté. Ainsi, ses bras tarent ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai, « Nisi, le Seigneur est ma bannière. » Puis il ajouta « Puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. » Amen. Quand tu ne peux pas éviter un combat, comment tu dois combattre en tant que chrétien ? Pas simplement un combat spirituel. Des fois, il y a vraiment des espèces d'affrontements, des conflits, des choses comme ça où tu dois, dans ce rapport de force avec des gens, des vraies personnes, tu dois gérer les choses. Comment tu fais pour combattre ? Est-ce que tu combats intentionnellement ou non ? Et ce texte-là nous montre comment Israël, et notamment Moïse, va combattre intentionnellement. La première chose que je vois, c'est avant même de combattre, tu choisis qui tu vas combattre. Choisis qui tu combats. Parce que cette victoire contre les Amalécites aurait très bien pu ne jamais avoir lieu. Dans ce chapitre là, on ne l'a pas lu. Mais la semaine dernière, on l'a vu. Il y avait des Israélites qui étaient prêts quelques heures, quelques jours auparavant à lapider Moïse parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait à Massa et Meribah. En fait, les Israélites étaient prêts à lapider leurs frères à ce moment-là. S'ils l'avaient fait, qu'est-ce qui serait passé ? Est-ce qu'il y aurait même eu besoin d'Amalek pour qu'Israël soit perdu, soit détruit ? Ils n'auraient plus de guide, ils n'auraient plus la personne que Dieu a placée pour eux. Et la première chose que j'apprends en lisant ce texte, c'est « N'attaque jamais ton frère. » N'attaque jamais ton frère. Il y a une vérité, une phrase que j'ai lue et je trouve tellement vraie, c'est cette phrase qui dit « Dans une guerre civile, même la victoire, c'est une défaite. » Quand c'est une guerre contre ton frère, si tu gagnes, tu as perdu ton frère. Il n'y a pas de victoire à célébrer là-dedans. Je me réjouis quand je vois des chrétiens qui s'expriment notamment sur Internet et qui encouragent, qui tirent les autres vers le haut, qui amènent les gens de plus en plus vers Dieu à le connaître. Quand bien même les autres ne sont pas tout à fait d'accord, on sent une compassion, on sent un amour. C'est vrai, une vérité, ils disent vraiment les choses mais il y a vraiment quelque chose de bon. Mais qu'est-ce que je suis fatigué, qu'est-ce que je suis attristé et c'est rien. Je pense à côté du cœur de Dieu lorsque il y en a qui passent leur temps à prouver aux autres que c'est eux la véritable église, les autres ne servent à rien, que c'est eux qui ont compris le truc, qu'ils passent leur temps à se combattre, à faire des guéguerres de chapelle et tout ça. Mais est-ce que tu vas comprendre que tu ne gagnes pas quand tu fais ça ? Tu dis que tu fais ça pour Dieu, Dieu il pleure quand il voit que tu fais ça. Jamais n'attaque ton frère, jamais, jamais. N'attaque pas ton mari, n'attaque pas ton épouse, n'attaque pas ton enfant, n'attaque pas les gens qui sont autour de toi. La Bible nous dit ceci dans Romain au chapitre 12, il est écrit ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Ce n'est pas marqué devant les hommes avec qui vous avez un bon feeling, devant ceux qui ne vous saoulent pas, devant ceux qui sont exactement dans le même mouvement d'église que vous. Non, c'est devant tous les hommes, devant ceux dans l'église qui sont dans votre cours et qui vous écoutent parce que vous, voilà, vous pensez comme... Hé, arrête là, arrête. Tu ne sers vraiment pas Dieu quand tu es en train de t'attaquer à ton frère. Tu ne sers vraiment pas Dieu. Il y en a un qui se frotte les mains pendant ce temps-là, c'est le diable. T'imagines si Amalek arrive et dit oh ben non, ils sont déjà... Il n'y a même pas besoin de nous. en fait. Ils sont déjà détruits tout seuls. Et c'est qui qui a gagné dans cette histoire ? Hein ? Alors, il y a vraiment un appel à ne pas attaquer ton prochain parce qu'en fait, il s'agit de quelque chose de plus important. Il y a un combat qui est spirituel. Tu choisis ton combat. Déjà, premièrement, tu n'attaques pas ton frère et la deuxième chose, tu apprends à connaître ton ennemi. Et on va voir ensemble c'est qui Amalek pour nous aujourd'hui. Amalek, la Bible nous dit dans Deutéronome 25 versets 17 et 18, ça nous raconte comment ils attaquaient Amalek. Et il y a écrit ceci, rappelez-vous comment les Amalécites vous ont traité quand vous étiez en chemin après votre sortie d'Égypte. sans aucun respect de Dieu, ils vous ont rejoint sur votre route et ont attaqué par derrière les éclopés qui fermaient votre marche alors que vous étiez épuisés et à bout de force. C'est à Réphidim que ça s'est passé. Et Réphidim, ça veut dire pause, repose. C'est eux qui ont donné le nom parce qu'en fait, ils venaient de faire une longue marche, ils n'en pouvaient plus. Vous vous rappelez Massa Meriba, ils avaient soif, ils étaient dans le désert. Ils étaient à bout de force et ils arrivent enfin à Réphidim pour se poser et Amalek arrive par derrière. Pas en disant à demain à 10h31 ou 32 au lever du soleil ou je ne sais pas quel autre truc on va faire la guerre on sera dans tel endroit votre armée contre notre armée. Non, ils arrivent par derrière ils vont taper pas les plus forts ils vont taper entre guillemets les civils ils vont taper ceux qui sont fatigués ceux qui sont malades ceux qui boitent ceux qui n'en peuvent encore moins que les autres qui sont déjà fatigués aussi. En fait, c'est vraiment un travail de prédateur c'est les loups qui font ça c'est les lions qui font ça et là je me rappelle la Bible dit parle de quelqu'un qui rôde comme un lion rogissant parle des loups ravisseurs c'est-à-dire qui vont ravir la brebis qui est ils vont la ravir du troupeau et je me rappelle de ça et j'essaie de chercher de comprendre c'était qui Amalek Amalek ça veut dire ceux qui errent dans les vallées dans la Bible ceux qui sont sur les montagnes c'est plutôt ceux qui sont proches du Dieu il y a toujours une symbolique de communion avec Dieu de proximité avec Dieu mais dans les vallées quand je marche dans la vallée de ouais c'est pas terrible de l'ombre de la mort c'est quand même pas génial et bien eux ils errent là-dedans ils rôdent là-dedans c'est leur domaine ils ont un problème Amalek quand je regarde en fait Amalek c'est c'était la même famille parce que Israël Israël c'est le nom qu'on a donné à Jacob et le frère de Jacob c'était Esaü et bien Amalek c'est les descendants d'Esaü et Esaü devait recevoir la bénédiction et il a vendu sa bénédiction pour un intérêt personnel il a méprisé ce que Dieu lui donnait il n'a pas voulu accepter la chose magnifique que Dieu a prévue pour lui pour un intérêt personnel passager et quelque part quand on voit Amalek c'est vraiment l'archétype de l'ennemi d'Israël c'est l'archétype de l'ennemi du peuple de Dieu il y a dans l'histoire ensuite d'Esther vous vous rappelez qui est le méchant d'Esther c'est Amman et Amman il veut faire un génocide purement et simplement il fait un décret pour exterminer tous les juifs et bien c'est un descendant d'Amalek c'est quoi leur problème avec Israël qu'est-ce qui se passe est-ce que vous faites ça pour l'argent c'est des fuyards c'est des anciens esclaves qui fuient je pense pas ils ont beaucoup d'argent même s'ils ont pris quelques richesses je pense pas qu'ils ont beaucoup d'argent est-ce que c'est pour le territoire bah non ils en ont pas encore ils vont le chercher leur territoire pourquoi alors est-ce que c'est pour récupérer la promesse qu'ils ont eu à abandonner même pas même pas en fait ils veulent juste leur pourrir la vie ils veulent juste les détruire et ça ça me parle du diable qui avant d'être le diable était un ange et qui avait comme tous les autres anges qui profitait de la présence de Dieu qui était appelé à participer à cette glorieuse destinée et puis à un moment donné pour un intérêt personnel passager il a renoncé à tout ça il a méprisé et alors qu'il sait qu'il est perdu il a pas envie de récupérer le ciel il sait que c'est mort pour lui mais qu'est-ce qu'il va faire il va essayer de pourrir la vie des enfants de Dieu de ceux qui ont cet héritage de tous ceux et celles qui croiront en Dieu et qui seront sauvés il y a un combat spirituel je me rappelle à ce moment là que c'est marqué dans la Bible dans le Nouveau Testament Ephésiens 6 par que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre des dominations des puissances mauvaises et toutes les choses comme ça et je vois en fait alors même que peut-être t'es engagé dans un conflit avec une personne réelle que je sais pas si elle s'en rend compte mais toi tu dois réaliser qu'en fait il s'agit même pas de toi et de elle il s'agit de toi par rapport de ton âme qu'est-ce que tu vas en faire il y a un combat spirituel le diable veut vraiment que dans ce combat là tu perds ton intégrité que tu fasses n'importe quoi que tu veuilles te venger tu commences à écraser l'autre que tu sois prêt à complètement abandonner Dieu en disant ah Dieu m'a abandonné voilà ce qui m'arrive peu importe ta réaction tant que ça soit pas la bonne réaction tant que tu combats pas intentionnellement ça lui va au diable ok et je vois vraiment ça et c'est vrai qu'il y a un combat qui est physique il y a un combat qui est réel mais on doit savoir on doit savoir que notre ennemi derrière les personnes qui peuvent être contre nous notre ennemi c'est l'adversaire l'adversaire de nos âmes le diable maintenant quand tu as choisi qui tu vas combattre la deuxième chose tu dois être prêt à combattre et il y a trois points importants qui qui moi vraiment m'ont interpellé quand j'étais en train de lire ce texte la première chose c'est combat avec courage alors même que tu dis je suis pas prêt alors même que tu dis mais non mais je suis un peu pris de court là c'est pas possible combat avec courage regardez moi en tant que que chrétien j'ai grandi à l'église etc et quand je me rappelle cette histoire là je m'attends à ce que ce soit marqué dans la bible Amalek vint pour combattre Israël alors Moïse dit vite on va tous aller prier Aaron vous venez avec moi on va aller sur la montagne et tout ça oui Josué qu'est-ce qu'il y a ah ouais il n'y a plus de place sur la montagne bon bah écoute tu vas prendre une armée puis tu vas aller les combattre on a toujours on met tellement le focus sur le spirituel sur le théorique sur le pas du tout concret qu'on a l'impression qu'il n'y a plus du tout d'armée en face mais les Amalekites s'en fichent complètement qu'il va prier Moïse eux ils veulent une bataille il y a un monde réel il y a quelque chose dans lequel tu vas devoir combattre quand tu ne peux pas éviter le combat et que tu as bien compris que ton ennemi ce n'est pas la personne qui est en face de toi qui te confronte et même qui est méchant ou méchante avec toi c'est plus que ça d'accord d'ailleurs si tu crois que en étant chrétien tu ne vas plus avoir de lutte et de combat bah je vais te décevoir c'est pas vrai il y a vraiment un combat en fait et à la limite si tu crois qu'il n'y en a pas c'est comme ça que tu vas te faire avoir le meilleur moyen de ne pas gagner un combat c'est de ne pas combattre si tu vas sur le ring et tu dis non mais j'ai non c'est pas tu vas te faire assommer direct d'accord il y a un combat qui est là et alors que on voit ce qui se passe on voit les amalécites qui sont là regardez on l'a lu ensemble dans le premier texte dans Exode il y a écrit ceci les amalécites vint attaquer Israël à Réphidim alors Moïse dit à Josué première chose alors il dit à Josué choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les amalécites il y a un combat et il faut y aller il y a un combat il faut y aller c'est pas c'est pas du tout une armée de soldats les israélites en fait ils sont jamais battus contre personne ils viennent de sortir de l'Egypte nous on se rappelle de tous les combats qu'il y a à chaque fois avec le roi David mais ça c'est longtemps après c'est après qu'ils sont devenus des soldats à ce moment là ils sont jamais battus contre personne quand les égyptiens ils ont attaqué ils ont dit ben Moïse en fait quoi ? parce qu'ils savaient pas se battre et c'est la mer rouge qui s'est abattue sur eux ok ? alors quand Josué il reçoit cet ordre de Moïse tu vas choisir des guerriers je pense t'es marrant toi bon d'accord ok j'y vais parce que c'est pas des guerriers c'est des maçons c'est des gens qui sont en train de construire les monuments pour les égyptiens et à la base c'est des éleveurs c'est typiquement pas le type de personne avec qui tu vas à la guerre quoi en fait mais il y va quand même et alors qu'il a très peu de temps qui sont pris par surprise ils ont dû juste éviter l'attaque esquiver etc et puis le lendemain ils sont allés au combat et le peu de temps que Josué avait le peu de compétences qu'il avait dans son armée le peu de personnes qu'il pouvait appeler comme des guerriers qu'il avait dans son armée et bien avec ça il a fait face quel courage quel courage à MLK quand tu as besoin vraiment que d'être accompagné d'être suivi avec un pasteur qui va prendre soin de toi notamment parce que tu peux vivre des choses tu as pu vivre des choses dans ton passé notamment les abus etc des choses comme ça des viols etc chaque chose étant trop c'est horrible que ça t'arrive si jamais ça t'arrive s'il n'y en avait qu'un seul ça serait un de trop et malheureusement il y en a beaucoup mais quand tu vas aller à MLKV tu vas signer un papier une charte c'est pour te protéger pour nous protéger pour pas qu'il y ait d'abus au niveau de la confiance etc qu'on ne réutilise pas enfin ça simplement pour bien faire les choses pour être ok au niveau de la législation mais il y a une autre chose aussi dedans il y a marqué que si jamais vous parlez de quelqu'un qui vous a abusé physiquement ou sexuellement ou des choses comme ça et que vous dites qui est le nom de la personne si jamais vous n'avez pas porté plainte et que vous ne voulez pas le faire quand bien même ce serait quelqu'un de votre famille malheureusement nous on est obligé de le faire pour protéger ceux qui pourraient être victimes à nouveau de cette personne on est obligé de le faire pour protéger cette personne de recommencer c'est pas une question de se venger c'est pas des mauvais sentiments c'est une question qu'à un moment donné si tu laisses pas Dieu parler dans ton coeur et agir dans ton coeur la justice des hommes va devoir faire son travail et ça fait quoi quand t'es chrétien alors qu'on te demande de pardonner etc d'aller à un procès pour aller témoigner contre ton agresseur et ben ça fait mal au ventre parce que c'est très difficile de confronter je l'ai pas fait mais toutes les personnes qui ont vécu des choses comme ça me disent c'est très dur il y a beaucoup qui ne le font pas d'ailleurs parce qu'ils ont peur mais quand bien même ce serait tous les combats des chrétiens ne sont pas ça mais quand bien même ce serait ça sois courageux sois courageux il faut que t'y ailles ok je me rappelle j'avais lu ça Cori Ten Boom quelqu'un a entendu parler de Cori Ten Boom c'est une femme qui était dans les camps de concentration avec sa famille à un moment donné et elle s'est convertie et elle a témoigné dans le monde entier qu'elle par la grâce de Dieu elle avait pu pardonner à ses bourreaux tu lis pas rapidement l'histoire ça te prend quand même et en fait une fois elle était dans un pays je ne sais même plus lequel et à la fin de sa conférence il y a quelqu'un qui s'approche c'est un de ses bourreaux un de ses anciens bourreaux qui a purgé sa peine qui s'est converti et qui allait la voir il lui a dit voilà enfin je ne sais même pas comment il lui a dit ça il dit ben voilà vous me reconnaissez ou je ne sais pas comment il a dit ça et la question pour Cori Ten Boom c'était est-ce que est-ce que je vais lui pardonner ou non devant tous ces gens à qui j'ai témoigné le pardon là je l'ai en face de moi est-ce que et Dieu je ne sais pas comment Dieu fait Dieu a fait qu'elle a pu le prendre dans les bras je te pardonne t'es mon frère je te pardonne t'es mon frère et quel témoignage pour cette personne là imaginez le bourreau elle dit non peut-être que sa foi aurait été ébranlée peut-être qu'il aurait dit ben non ben en fait Jésus il ne peut rien faire et tout ça non ben tant pis j'ai une culpabilité puis ma vie elle est de toute façon j'ai tellement fait de mal dans ma vie que c'est fini pour moi alors que là il y a eu un témoignage incroyable et il fallait il est passé par la casse prison il a purgé sa peine mais mais elle est quand même allée en face à face et elle lui a pardonné ça c'est extraordinaire c'est ça que Dieu peut changer la deuxième chose quand tu quand tu combats que tu dois être prêt à combattre non seulement avec courage et d'ailleurs juste pour terminer ce point là quand on lit dans la Bible c'est pas marqué et Moïse remporta un grand triomphe mais il y a marqué et Josué combattit contre les Amalécites Josué triompha à la pointe de l'épée comme c'est dans la Bible on aurait tous dit mais non c'est Moïse qui a triomphé grâce à la prière c'est pas ce qui est marqué dans la Bible parce que pour les gens de cette terre pour les gens de ce monde le combat est fini quand sur le champ de bataille c'est fini il y a quelque chose il y a une réalité ok il y a vraiment quelque chose de très réel qui est là deuxième chose non seulement tu combats avec courage mais tu combats avec foi même si tu sembles démuni j'essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe dans mon image de Moïse qui lève les bras avec Aaron et Hur il a les bras levés et en fait quand j'ai regardé quand j'ai lu je me suis dit mais non mais en fait il a un truc dans les mains il a le bâton il a le bâton le bâton vient de Exode on en entend parler la première fois dans Exode au chapitre 4 c'est quand Dieu va dire à Moïse Moïse je t'envoie pour aller chercher les hébreux les retirer du pays d'Egypte et pour les amener dans le pays de la promesse mais Dieu moi je suis grillé auprès des égyptiens et je suis aussi grillé auprès des hébreux et je vais arriver comme ça en disant bon les gars Dieu il m'a parlé sans blingue j'entends déjà dans la foule ah bon ouais ouais il y avait un buisson qui brûlait mais il brûlait pas mais qu'où voulez-vous que Moïse il arrive et que tout le monde le suive en arrivant c'est pas possible et il a dit à Dieu mais tu te rends compte quand même de ce que t'es en train de me demander moi je sais que t'es là j'ai du mal à tenir dans ta présence mais quand je serai devant les autres qu'est-ce qui va leur prouver que t'es avec moi et là Dieu va lui dire t'as quoi dans la main peut-être que Moïse s'attendait à ce que Dieu lui réponde ok d'accord je vais te donner une arme super spirituelle une espèce de tornade de feu quand tu parles et un char de comme Élie t'arrives tous ils vont être sciés en deux ils vont être impressionnés et tu vas voir ils vont t'écouter non t'as quoi dans la main bah j'ai un bâton je suis berger c'est mon métier j'ai grandi à la cour des rois mais maintenant je suis juste un berger j'ai un pauvre bâton en bois qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ça mon Dieu qu'est-ce que tu veux que ça change pour les autres un bâton en bois et et Dieu va lui dire Exode 4, 17 tu prendras ce bâton en main et c'est avec celui-là que tu accompliras les signes miraculeux la Bible ne raconte pas que Moïse quand les Amalécites sont arrivés a demandé à Dieu que dois-je faire est-ce que je dois prendre le bâton est-ce que je dois aller sur la montagne est-ce que Josué il doit aller là-bas est-ce que machin est-ce qu'un tel et souvent quand il y a des combats dans la Bible à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui demande c'est marqué parce que vraiment pour qu'on comprenne la notion de dépendre de Dieu mais là c'est pas marqué pourquoi Moïse n'a pas eu besoin de demander à Dieu parce qu'il avait déjà eu sa parole il avait déjà eu la consigne de la part de Dieu il avait déjà son bâton Dieu lui avait déjà dit avec ce bâton il y aura des prodiges alors Moïse il est allé il est monté il a dit Josué tu vas aller en bas puis moi je vais je vais aller sur la colline et il est monté et il a dit regarde Dieu c'est tout ce que j'ai c'est tout ce que tu m'as donné les autres en bas qui sont en train de combattre et ben ils ont que ça aussi la Bible elle n'était pas encore écrite les dix commandements ils arrivent après il n'y avait rien de la part de Dieu la seule chose Dieu qui me prouve que tu m'as parlé et que tu vas m'exaucer c'est ce bâton et ma vie elle est insignifiante elle est représentée par ce bâton ma vie est peut-être insignifiante dans tes mains mais c'est dans tes mains qu'elle va prendre une toute autre valeur c'est à travers tes mains qu'il va y avoir un miracle c'est à travers ça qu'il va y avoir des prodiges Dieu j'ai peut-être qu'un pauvre bâton et c'est la seule chose que j'ai à t'offrir mais je te le donne quand même et en fait Moïse il est en train de simplement de faire un acte de foi il est en train de dire Dieu ben j'ai qu'une promesse mais j'y crois elle est peut-être rien pour les autres mais je vais la mettre quand même quand avec Delphine on était un camp de jeunes il y a des années aussi en Belgique et à un moment donné pendant le temps de chant il y a un des responsables un pasteur qui vient nous voir il dit j'ai une parole de Dieu pour vous vous voulez bien venir sur le côté je vais vous la dire nous on dit oui il nous dit ben voilà je crois que Dieu veut vous dire ceci il va être votre sécurité il va être votre provision il va prouvoir à tous vos besoins vous ne manquerez de rien et moi la première réaction que j'ai eu je dis waouh une parole de Dieu pile poil hyper précise il y a 600 jeunes c'est pour nous et tout génial et tout alléluia il y a l'onction et tout et là attend attend si Dieu doit nous dire ça c'est à dire qu'à un moment donné j'aurais besoin de me rappeler que je ne manquerais de rien ça sent mauvais et avec Delphine on se regarde et je bénis Dieu pour ma femme parce que tous les deux on a dit ok on signe Dieu nous aime de toute manière Dieu nous aime Dieu en te fait confiance on va certainement apprendre quelque chose qu'on n'avait jamais appris avant et c'est ce qui s'est passé des mois plus tard ah oui que je raconte vraiment complètement juste après il y a eu un autre prédicateur un autre pasteur qui a eu une parole pour nous et ça disait la même chose et il a demandé au leader qui était à côté de nous faire une enveloppe avec de l'argent c'était dans un gobelet en plastique ils mettaient de l'argent dedans finalement on a pris une enveloppe et on est parti de ce camp avec entre 100 et 200 euros je ne sais plus exactement combien mais entre 100 et 200 euros en monnaie pour le moment où cette parole s'accomplirait ils avaient la foi je ne me rappelle même pas le prénom d'un seul ils ne me connaissaient pas et ils ont donné de l'argent comme ça bon avec Delphine on a dit Dieu on te fait confiance et si jamais on doit utiliser cet argent ça va être pour te servir parce que toi tu prends soin de nous en fait donc on ne l'utilisera pas dans un autre cas ce ne sera pas pour un projet pas pour juste pour te servir et le temps passe on déménage d'église etc et il y a eu des problèmes au niveau administratif là notre combat en tant que chrétien c'était l'administratif en France et j'en vois qu'il lève les yeux au ciel et il dit ah ça c'est compliqué et alors qu'on est là on n'a plus de monnaie on n'a plus de carnet de chèques on n'a plus de chéquier et on doit partir dans l'ouest de la France pour faire un concert d'évangélisation et on arrive à la pompe on est dans le rouge au niveau de la jauge et la carte elle ne passe pas je dis oh non c'est pas vrai c'est bloqué bon avec Delphine on se regarde il faut qu'on prenne une décision et en fait ce qui va se passer c'est tout de suite on va dire on va aller prendre dans la fameuse enveloppe parce que c'est pour servir Dieu on va aller chercher on est allé chercher on a pris on est parti faire le concert etc et puis en fait on avait juste un frigo d'espérance de vie et un demi congélo à la maison et puis un plein d'essence hyper entamé puisque on est parti loin donc en fait on n'avait quasiment plus d'essence bon bah Seigneur tu nous as déjà dit donc en fait on n'a dit à personne là juste par rapport à cette parole là on avait déjà en fait la réponse de Dieu donc on a pris notre bâton on a dit Seigneur c'est marqué là on l'avait noté dans la Bible vas-y Seigneur regarde ça vient de toi et on est tranquille et on ne prie même pas pour ça enfin on prie on dit Seigneur on t'a remis ça dans les mains et puis voilà et voilà ce qui s'est passé il y a une dame que des chrétiens de l'église où on était ils prenaient soin d'elle etc et on avait mangé avec elle une fois et elle s'est fait mal elle est tombée elle est allée à l'hôpital et on est allé la visiter et alors qu'on va la visiter dans mon coeur j'essaie de penser c'est la dernière fois que tu la vois alors elle allait bien à l'hôpital et tout ça mais bon elle était et en fait sa santé s'est dégradée assez rapidement suite à ça et merci Seigneur comme j'avais cette pensée persistante dans mon coeur j'ai dit Seigneur il est hors de question que je parte sans avoir prié avec cette femme donner l'occasion à cette femme de te donner sa vie et c'est ce qu'elle a fait et quelques semaines après elle est décédée elle est partie au ciel je le crois elle a eu l'occasion de dire à Dieu je te donne ma vie et merci Seigneur pour ça c'est tellement merveilleux mais les gens qui ont pris soin de ses biens du coup après son décès ont découvert qu'elle avait un congélo mais plein à craquer de super nourriture parce qu'elle avait plus beaucoup faim et qu'il y avait tout le temps des gens de Picard et de tous les trucs comme ça là qui venaient des marchés elle n'osait pas dire non donc elle prenait elle prenait elle prenait mais elle ne les mangeait pas et ils ont eu une idée ils se sont dit on va bénir Jean et Delphine et ils sont venus avec deux trucs mais complets j'ai plus de place dans mon congélo tellement il y en avait de super nourriture des trucs du magret de canard il y avait des trucs comme ça c'est l'après-midi vous avez plus faim je suis désolé à 11h ils étaient très contents à ce moment là et là on se retrouve avec un congélo plein maintenant le frigo il est vide et il y a des chrétiens qui ont eu à coeur pendant qu'ils faisaient les courses ils ont pris un sac et ils ont fait des courses pour nous et ils nous les ont donné dans la semaine ils ne l'ont jamais fait avant ils ne l'ont jamais fait après et on ne leur a jamais rien dit et ils l'ont fait à ce moment là ça nous a rempli le frigo et à un moment donné un peu après il nous manquait des trucs et moi j'étais dans j'étais en train de prier dans le bureau à l'église et Delphine m'appelle donc je dis ouais allô bah il faudrait acheter de la viande du beurre et des desserts parce qu'il n'y en a plus ouais mais comment on fait bah il reste des points sur la carte Leclerc je lui dis là c'est vraiment la misère et c'était 4 ou 5 euros un truc comme ça je lui dis bon bah je vais aller y aller et j'ouvre la porte et en fait par terre je pense à quelqu'un qui est venu qui n'a pas voulu peut-être me déranger ou je ne sais pas trop quoi il y avait un sac je regarde dedans il y avait du beurre et de la viande je lui dis bah chérie j'ai pas besoin bon à la limite pour le dessert c'est un peu moins grave et bien dans l'après-midi il y a quelqu'un qui est venu à la maison et qui avait acheté juste des desserts pour nous je ne sais pas pourquoi par contre je peux vous dire lesquels c'était je m'en rappelle très bien c'était de la laitière à la vanille des petits liégeois à la vanille et de la laitière ça c'est mieux c'est mieux que le magret de canard et c'est super bon j'aime vraiment ça c'est à dire Dieu il pourvoit mes besoins mais il ne me donne pas un truc périmé il ne me donne pas un truc c'est un dessert aux épinards ah génial non c'est quelque chose que j'aime bien waouh quelle attention de Dieu et même au niveau financier alors que le plein d'essence finissait et qu'on n'avait plus vraiment d'argent il y a deux choses qui se sont passées la première chose il restait 5 euros et à l'église où on était les enfants ils n'avaient même plus de feutres donc dès le final elle a dit je vais aller acheter des feutres et des trucs pour les enfants parce qu'ils en ont besoin et puis c'est pour Dieu donc ok vas-y ma chérie c'est un pas de foi c'était les derniers 5 euros qu'on avait et c'était un mercredi le club du mercredi dans l'église où j'étais c'était un moment où il y avait les gens les enfants de l'église mais plein d'enfants du quartier qui étaient là et en fait c'est l'occasion de faire des activités mais aussi que plein de gens écoutent et entendent parler de Jésus et à ce moment là à la fin de la journée tout le monde est parti c'était la ruche toute la journée et là d'un seul coup Delphine descend l'escalier et elle voit un billet plié de 5 euros exactement ce qu'on avait mis juste pour avant je sais pas pourquoi ils l'ont laissé là c'est ça le vrai miracle mais c'était juste là comme c'est pas les 5 euros qui vont faire de nous des riches et qui vont débloquer toute notre situation financière mais c'est juste comme si Dieu dit j'ai vu ce que vous avez fait et j'ai dit je prendrai soin de vos besoins et je vais le faire jusqu'au bout et à la fin j'ai vraiment besoin de comment dire de faire de l'essence et j'avais plus rien et on était dans le rouge il y a juste quelqu'un qui nous a donné 15 euros et quand à la fin de ces 15 euros d'essence on était à nouveau dans le rouge le frigo et le congélo sont arrivés au bout et bien le lendemain ça s'est débloqué la situation au repas prêt à la goutte d'essence prêt à la journée prêt au détail prêt Dieu il a pris soin seulement parce qu'on a osé dire Dieu j'ai qu'un bâton mais je le mets là tu vois t'es peut-être en train de dire j'ai rien j'ai juste ma vie et j'ai pas beaucoup de foi j'ai juste un bâton ça suffit pour Dieu ça suffit pour Dieu parce que c'est lui qui est grand ça suffit pour Dieu la dernière chose que je veux dire j'ai pris un petit peu de temps mais la dernière chose que je veux dire c'est quand tu combats il faut du courage il faut de la foi et la dernière chose qu'il faut c'est de la persévérance avec persévérance tu vas combattre et avec tes frères Aaron et Hur la seule raison de leur présence c'est parce qu'ils étaient là pour tenir les bras de Moïse parce que ça durait longtemps ça durait toute la journée ils étaient là juste pour tenir les bras il y a plusieurs choses que je note je vais aller assez rapidement mais quand Moïse s'est assis il s'est assis parce que s'il restait debout il était comme ça et c'est ça qui lui fait mal aux bras mais ça veut dire que Aaron et Hur auraient aussi été comme ça donc eux aussi auraient eu mal aux bras ils auraient pas pu l'aider alors que lorsqu'il s'assoit il lève les bras et puis Aaron et Hur peuvent tenir ses bras pendant longtemps ils peuvent être vraiment un soutien et ce que j'apprécie c'est que alors qu'il a les bras levés il s'assoit sur un rocher il fatigue moins il est vraiment soutenu et on sait tous c'est qui le rocher on sait tous quelles sont les promesses sur lesquelles on peut s'asseoir et qui peuvent nous rassurer même dans le temps du combat parce que toutes les promesses de Dieu sont capables et deviennent accessibles et nous ont été acquises par Jésus le rocher ça c'est ça c'est merveilleux de savoir que alors même que tu es dans le combat tu peux être en paix il y a quelque chose qui vient en toi la véritable paix c'est la paix qui est dans le combat et l'autre chose je me suis posé une dernière question je me pose beaucoup de questions mais voilà ce qui voilà ce qui m'a marqué je me suis dit mais pourquoi pourquoi il faut qu'il soit en haut de la montagne pour prier pourquoi quand il lève les bras ça marche quand il les baisse ça marche pas est-ce qu'il captait moins bien quand il était comme ça Seigneur attends les ondes du ciel je les ai pas bien est-ce que comme ça c'est mieux Aaron dégage un peu est-ce que c'est une question d'altitude plus t'es proche du ciel mieux Dieu t'entend tu vois à 500 mètres d'altitude ça va Dieu t'entend il entend ta prière pas de problème oh pas de pot t'es à 480 mètres il manque 20 mètres c'est ballot c'est dommage peut-être crie plus fort Moïse il va mieux t'entendre non c'est pas c'est pas pour Dieu c'est même pas pour Moïse c'est pour ceux qui sont en bas c'est pour ceux qui sont en bas et quand ils sont en bas et que Moïse est tout au sommet de la colline ils ont pas cherché à un endroit de la colline c'est tout en haut et sa silhouette se découpe et il le voit qui a les bras levés il voit Aaron et Hur qui sont en train de le soutenir il voit Moïse qui est en train de ne pas lâcher et ça ça leur donne du courage et ça ça leur donne un exemple incroyable de foi et ça ça leur donne un exemple incroyable parce qu'eux qui voulaient attaquer leur frère Moïse et bien ce même frère il est en train de tenir jusqu'au bout juste pour eux c'est ça en fait qui change tout pour eux et au moment où Josué et ses hommes sont en train à la limite physiquement qu'ils n'en peuvent plus ils jettent un coup d'œil en haut ils disent non il y a le bâton dans les mains de Moïse il est là il est levé et on sait que Dieu va agir parce que c'est avec ce même bâton qu'on a passé par la mer rouge c'est avec ce même bâton que les dix plaies d'Egypte sont arrivées c'est le signe de Dieu c'est sûr Dieu est avec nous et on ne va pas lâcher et c'est pour ça que chaque fois qu'il était en haut qu'il pouvait le voir c'est comme s'il y avait une persévérance nouvelle des forces nouvelles qui étaient là avec Dieu dans leur cœur je crois vraiment que c'est pour ça qu'il reprenait le dessus et j'aimerais te dire ceci t'es pas tout seul dans le combat t'es pas tout seul quand tu dois vraiment être dans les choses terre à terre aie des amis aie des partenaires de prière aie des gens à l'intercession le mardi après-midi qui prient pour toi prie toi-même mais aie des gens qui sont là avec toi et qui combattent des harons des our pour que tu puisses t'asseoir pour te reposer alors que le combat est difficile et renouveler tes forces aie des gens comme ça et je veux remercier Victoire Jean-Emile et puis Pasteur Bernard et tous ceux qui sont à l'intercession et peut-être que toi t'es en train de te dire je sais rien faire de mes mains et peut-être que ton appel c'est d'être un haron d'être un hur à l'intercession pour soutenir ceux qui ont besoin dans ce moment-là peut-être que tu peux pas aller prier avec eux t'as juste écrit un mot sur une carte mais tu te sens porté tu sens tes forces renouvelées et tu lâches pas parce que eux ils sont là avec toi eux ils sont là avec toi je vais demander à l'équipe de Louange de venir s'approcher à la fin c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que ils ne tiennent pas les Amalécites ils vont fondre sur Moïse et le tuer et dans le même temps si Moïse n'est pas en train de lever le bâton ils auraient craqué ils n'auraient pas tenu et tu vois que chacun a sa place qu'ensemble il y aura une vraie force dans ce que Dieu veut faire tu vas découvrir des choses extraordinaires il y a quelque chose qui est magnifique c'est que à la fin de cette histoire c'est pour la première fois où c'est marqué dans la Bible ce nom de Dieu que peut-être vous aimez particulièrement Adonai-Nissi l'éternel est ma bannière c'est quoi une bannière ? une bannière il y a le nom de celui pour qui tu combats dessus ça te rappelle les valeurs ça te rappelle la motivation ça te rappelle le pourquoi tu es là ça te rappelle que c'est un combat qui est spirituel et que au-delà de l'issue du combat c'est comment tu vas combattre qui est plus important pour Dieu c'est quelle attitude tu vas avoir qui va vraiment l'importer pour Dieu c'est ça qui va compter vraiment et quand tu es en train de regarder cette bannière c'est aussi quelque chose qui te donne les forces parce que c'est comme si tu es en train de voir Moïse avec Aaron ou en train de lever les bras avec le bâton en train de dire Dieu je crois en toi Dieu je mets toute ma foi en toi et peut-être c'est pas grand chose mais tu es suffisamment grand pour délivrer pour agir dans ce moment là est-ce que c'est le moment pour toi de combattre intentionnellement assurément oui assurément oui on peut se lever ensemble lever les mains au ciel il y a un sujet il y a un domaine peut-être dans lequel tu es en combat c'est peut-être une chose très terrestre ça peut être une administration ça peut être un supérieur ça peut être quelqu'un de ta famille avec qui ça se passe bien rappelle-toi bien n'attaque pas ton frère mais si jamais il y a quelque chose qui est lancé alors à ce moment là c'est pas contre lui qui va te battre ton but n'est pas de l'humilier ton but n'est pas de céder à la vengeance ton but n'est pas de céder au découragement et d'abandonner Dieu parce que t'as l'impression que t'es tout seul ton but est de dire Dieu est ma bannière l'éternel est ma bannière est-ce que tu peux le dire maintenant alors que t'as les mains levées te dis l'éternel est ma bannière et pense pense à la situation dans laquelle t'es maintenant l'éternel est ma bannière peut-être qu'un jour tu auras besoin de dire cette phrase là et maintenant c'est pas encore le cas je prie que maintenant le Saint-Esprit scelle ça dans ton coeur et qu'un jour tu sois capable alors que t'as plus de force de dire l'éternel est ma bannière et je ne suis pas seul j'ai des frères et des sœurs n'attaque jamais ton frère mais combats pour tes frères n'attaque jamais ton frère tes frères combattent pour toi et Dieu est avec toi est-ce que il y a un bâton d'une promesse de Dieu que tu dois lever maintenant Seigneur c'est marqué dans la Bible que tu honores celui qui t'honore c'est marqué dans la Bible des promesses de bénédiction pour celui qui restera droit qui te fera honneur dans son attitude dans ses réactions qui bénira intentionnellement qui marchera intentionnellement Seigneur je confesse ces promesses elles sont vraies tu pourvois tous les besoins Seigneur je le confesse Seigneur tu es ma bannière alors qu'on va chanter ce chant qui parle de la victoire de Dieu avec tes mots maintenant tu peux prier tu peux dire Dieu tu es ma bannière dans cette situation là vas-y tu peux le dire maintenant et même à l'internet chez vous vous pouvez dire pour être en train de confesser Seigneur tu es ma bannière l'éternel est ma bannière comme Moïse construit un autel d'adoration et de proclamation de foi l'éternel est ma bannière nous sommes guéris et saufs purifié par son sang nous avons son triomphe le péché est vaincu sa force a été brisé nous avons en Jésus acquis notre liberté alléluia tu as gagné la victoire tout à l'éternel est ma bannière à l'éternel est ma bannière nous sommes guéris et saufs nous avons son triomphe nous avons son triomphe le péché est vaincu sa force a été brisée nous avons en Jésus acquis notre liberté à l'éternel est ma bannière à l'éternel est ma bannière онеo tire en Jésus nous en Jésus Pour moi On a pu te garder Au revoir ressuscité Tu règnes en ma j'ai fait Au revoir ressuscité Il est ressuscité Il est vivant Jésus est vainqueur Et tout puissant Il est ressuscité Il est vivant Jésus est vainqueur Et tout puissant Il est ressuscité Il est vivant Jésus est vainqueur Et tout puissant Alléluia Tu as gagné Pour moi On a pu te garder Au revoir ressuscité Tu règnes en ma j'ai fait Au revoir ressuscité Est-ce qu'on peut louer le Seigneur avec nos mains ? Merci Seigneur ! Vous pouvez reprendre place ? Vous pouvez reprendre place ? Merci l'équipe de musiciens ! Merci pour la capacité de nous amener dans la louange ! La musique c'est vraiment quelque chose que Dieu a inventé, c'est pas possible ! C'est bon pour élever l'âme ! Dieu est extraordinaire ! Merci à tous qui nous suivez sur internet Soyez les bienvenus Très heureux ici à MLK Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la première fois ? Juste pour la première fois Vous êtes timide Vous dites juste la main C'est tout Soyez les bienvenus Je sais qu'il y a des églises qui disent Levez-vous Allez Non, non Pas de stress Juste un gros bisou C'est tout Voilà, ça se passe comme ça à MLK Je voulais juste vous donner quelques bonnes nouvelles Avant que je laisse la parole à Nico Pour quelques annonces Je vous ai laissé juste avant l'été Avec cette idée qu'on attendait maintenant plus que l'emprunt bancaire Pour pouvoir basculer dans le bâtiment d'en face Qui est quatre fois plus grand Vous savez que Dieu a permis qu'à la fois on vende ici Et qu'on puisse acheter Donc la promesse de vente de ce bâtiment C'est dans deux jours C'est mardi Voilà, c'est mardi après-midi prochain On va donc faire la promesse de vente Et normalement le 10 octobre Sauf si la date change On va acheter On sera propriétaire Parce que cette fois-ci c'est pas une promesse Mais c'est l'acte définitif d'achat Ok Donc vente La vente vous allez me dire On est où entre les deux ? Non, non, vous inquiétez pas Pendant tous les travaux La vente elle est suspendue C'est ça le principe d'un compromis de vente Jusqu'à ce qu'on ait basculé dans l'autre bâtiment Donc quand il y aurait eu l'inauguration Toutes les commissions de sécurité Le maire, etc Certainement au printemps prochain Notre bâtiment sera définitivement vendu Vous avez compris l'idée ? Et donc l'emprunt bancaire a été retourné Avec une réponse positive de la banque cette semaine Donc on a tout ce qu'on voulait, autant qu'on voulait On vit le miracle C'est vraiment quelque chose de beau Quelque chose de Dieu Et certains vont me demander Mais pasteur alors ? Donc on bascule en face Mais c'est fini le projet de la Pointe du Lac ? Non, non, pas du tout C'est en même temps Je sais que c'est un peu stressant Mais d'ailleurs si vous allez au terrain de la Pointe du Lac Vous allez voir qu'il y a maintenant eu des traces de pneus En fait il y a le terrain qui était en partie nivelé Ils ont commencé les forages C'est parti, les forages ont commencé au terrain de la Pointe du Lac Sauf que c'est beaucoup plus long Ça prendra entre 2 ans et demi et 3 ans Pour que le bâtiment soit terminé, achevé Donc pendant 2 ans et demi, 3 ans On va pouvoir grandir à l'abri de ce nouveau bâtiment Qui est 4 fois plus grand La salle va être un peu plus grande On va passer de 180 à 280 places Mais les grands gagnants C'est les enfants, ce sont les enfants Alors là pour les ados C'est la fête au village C'est la galerie des glaces C'est le palais de je ne sais pas quoi C'est le Versailles de la jeunesse Vous avez des salles magnifiques On aura cette fameuse salle de sport Enfin une salle de danse Un studio d'enregistrement On aura la capacité d'avoir un terrain de sport privé pour nous C'est juste super Plein de choses qui vont permettre aux ados De grandir protégés Et de rencontrer vraiment leur Seigneur Et ça c'est extra Voilà, donc Dieu a un miracle qui est en place On attend la signature Mardi, vous priez mardi ? D'accord ? Normalement c'est bon Je ne vois pas ce qui pourrait se passer Mais on ne sait jamais Je pense que Satan doit être en colère Par rapport à tout ce qui se passe Parce que ça avance tellement bien Donc priez quand même Ne relâchez pas la pression Merci pour ceux qui combattent Et dans un mois On aura les clés Voilà, normalement On prie pour ça jusqu'au bout Merci à Dieu Pour cette provision divine Merci à Dieu Pour cette provision divine On va être bien Et c'est très bientôt Nico, à toi C'est réjouissant Yes On lit l'histoire du peuple d'Israël Qui a traversé le désert Nous on va traverser la rue C'est bien C'est beaucoup moins lent On y arrive direct On voudrait souhaiter la bienvenue A tous ceux qui sont là pour la première fois Si tu es là pour la première fois Tu peux lever ta main On voudrait juste honorer le fait que tu sois là Peut-être lever ta main Yes, super, bienvenue 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 Sois béni Si tu as des questions Il y a des personnes qui ont un cordon rouge comme ça Autour du cou Il ne faut pas hésiter à les solliciter Ils seront heureux de t'accueillir De répondre à tes questions On a parlé de prière il y a quelques instants On aura mardi Nos réunions de prière Merci mesdames Les Aaronettes et les Hurettes Qui viennent prier le mardi à 14h Soyez béni C'est grâce à vous aussi Qu'on en est là Et à 19h Tout le monde convoqué pour cette réunion de prière Mardi 19h Pour un temps où on va intercéder Jeudi Nous avons nos réunions Vie de l'esprit Alors le thème du début de l'année Sur les 12 premières séances C'est l'expression des dons spirituels Et on ne veut vraiment pas que ça se limite A une étude biblique Mais on veut vraiment Être conduits les uns les autres A une pratique de ces dons Aspirer aux dons Et exprimer les dons C'est notre désir Donc jeudi à 20h Soyez là à l'heure C'est tout le temps blindé C'est tout le temps du monde Donc si vous avez faim ou soif C'est le moment C'est jeudi à 20h Pour les enfants Les inscriptions Pour le culte des enfants C'est ML Kids Et les Mini Kids Ça se passe sur le net Vous avez même des tablettes Dans l'église N'hésitez pas à inscrire vos enfants Ceux qui en ont Les enfants se régalent à ce moment là On a aussi nos préparations au baptême Qui commencent ce soir Rendez-vous à 17h Pour tous ceux qui Se posent la question De qu'est-ce que c'est le baptême Est-ce que je dois me faire baptiser Ceux qui savent Qui doivent se faire baptiser Depuis longtemps C'est le temps Donc ce soir à 17h Ceux qui ne savent plus du tout Ce que c'est le baptême C'est aussi des temps Où on revoit Les basiques De la foi De cette foi Qu'on proclame Donc ce soir à 17h Et puis à maintenant Life is back On a un petit teaser Bonjour la jeunesse J'ai à vous faire Une allocation exécutoire Très très officielle Je mène de la part De la déléguée De la République Notre mission C'est d'exécuter Alors nous exécutons Mais qu'exécutons Guy Paul c'est le meilleur Guy Paul c'est le bel C'est cool C'est cool C'est cool C'est qui alors Oh ben c'est lui Encore C'est nul C'est nul Vous me décevez C'est nul Déjà Ok Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Let it go Bon appétit pour tous les 20-30 ans on vous attend vraiment ne partez pas en disant je ne sais pas si c'est quelque chose pour moi on est là pour vous on a des cartes avec derrière un QR code que vous pouvez flasher vous arrivez directement sur la page de live sur eglisemlk.fr vous vous inscrivez comme ça on aura vos coordonnées on pourra vous envoyer un petit message pour dire voilà ce qui va se passer etc vous ne dites pas qu'on s'entend trop bien pour qu'il y ait des nouvelles personnes on veut vraiment vous accueillir on veut prendre soin de vous vous accompagner et vous aider à découvrir ce que Dieu vous a demandé de faire et le faire bien du mieux possible en tout cas avec Delphine mon épouse que Dieu vous bénisse et puis on attend de vous voir la rentrée c'est vendredi merci 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 ok il y a le rendez-vous elle aussi le 24 septembre avec une invitée de marque Hélène Bonhomme qui est donc la créatrice du blog fabuleuse au foyer mesdames et demoiselles c'est un super moment à vivre donc le 24 septembre à 14h on a aussi besoin d'un informaticien donc si tu sais quoi faire avec tes doigts quand tu es en face d'un ordinateur tu seras le bienvenu ou la bienvenue on a besoin de ça pour les tâches quotidiennes installation sous Windows logiciel bureautique mise à jour gestion des licences maintenance du parc info donc c'est un réel besoin donc si c'est dans tes compétences si tu as ce don là tu seras le bienvenu on sera heureux de pouvoir t'utiliser ok non c'est vrai ça peut bénir l'église alors photo on est en train de refaire aussi la com de l'église il y a à tous les niveaux que ce soit Facebook internet Youtube et puis aussi les flyers les dépliants et on a besoin de photos de vrais gens parce que c'est vous l'église donc si vous êtes volontaire pour ça il y a un espace dédié pour les photos aujourd'hui ah non c'est fini jusqu'à 15h c'était mais sinon il y aura les photographes de l'équipe de com qui sont là pour vous avec vos beaux sourires votre joie de vivre si vous êtes bénis par ce que vous vivez et bien montrez-le avec vos photos et ça va bénir des gens qui viendront sur les sites et qui seront au contact de tout ce qui est com de l'église voilà et on va terminer ah non je crois que c'est fini pour les burgers c'est fini pour les burgers ouais il n'y a plus rien ils étaient trop bons et donc on va terminer suivez-nous sur le site egliseamelka.fr sur Facebook sur Youtube sur Twitter voilà tous les moyens sont bons aussi pour aller prolonger plus loin ce que vous avez vécu aujourd'hui et c'est peut-être l'occasion aussi peut-être d'inviter les gens à visiter ces sites et eux-mêmes seront bénis on va terminer si vous voulez on se lève et on va chanter un dernier chant pendant qu'on fait notre service d'offrande on a été béni on veut bénir aussi de notre côté bon dimanche on va se lever vous êtes prêts malgré tout malgré tout ce qui me touche les douleurs sur le chemin de son esprit il m'entoure et dans sa main il me tient je veux avancer jamais m'arrêter je veux avancer jamais m'arrêter la louange dans ma bouche et les armes dans la main je veux céder j'aimerais mon roi et pousser les cris de joie je reconnais mes faiblesses je reconnais mes faiblesses que je ne suis pas parfait que je ne suis pas parfait que je ne suis pas parfait ta brillance sur tes prolettes ta parole pour m'éclairer je veux avancer jamais m'arrêter je veux avancer je veux avancer jamais m'arrêter la louange dans ma bouche et les armes dans la main je veux célébrer mon roi et pousser la louange ma louange dans ma bouche et les armes dans la main je veux célébrer mon roi et pousser les cris de joie je veux avancer jamais m'arrêter je veux avancer jamais m'arrêter je veux avancer je veux avancer jamais m'arrêter je veux avancer jamais m'arrêter la louange dans ma bouche et les armes dans la main je veux célébrer mon roi et pousser les cris de joie la louange dans ma bouche et les armes dans la main je veux célébrer mon roi et pousser les cris de joie poussons les cris de joie alléluia que l'éternel soit béni continuez d'avancer passez une bonne semaine à très bientôt sur le net à très bientôt ici soyez bénis chers amis j'espère que ce message vous a fait du bien et que dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo vous avez décidé de vous approcher de lui n'hésitez pas à aller plus loin en tout cas si vous passez en région parisienne vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes si vous désirez nous suivre sur EgliseMLK.fr vous aurez accès à tous nos messages également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook vous êtes le bienvenu à chaque fois c'est un plaisir de vous recevoir à très bientôt j'espère merci